Je suis rouge, je suis artiste plasticienne et je travaille à Bordeaux depuis une dizaine d'années. Je travaille avec et dans la ville et en atelier également. J'ai expérimenté pas mal de choses dans l'espace urbain. Il y a eu des performances, il y a eu des essais de mobiliers, des essais d'installation, des déviations. Il y a eu plein de petites interventions. Et puis plus les années sont passées, plus ça s'est épuré autour de la peinture et du dessin qui sont vraiment maintenant ma pratique première. C'est l'installation autour du thème des Antestéries, qui était une fête dionysiaque annuelle qui se passait à Athènes. Et quand on m'a proposé de m'emparer de ce sujet, c'était essentiellement parce que les Antestéries étaient présentes dans les textes, mais qu'il y avait assez peu de vestiges iconographiques qui permettaient de l'illustrer. Donc j'ai trouvé ça super pertinent de faire appel à des artistes contemporains pour s'emparer d'un sujet qui était présent dans les textes, mais qui n'avait plus d'incarnation et essayer de trouver comment on pouvait lui trouver un corps aujourd'hui. J'ai vraiment aimé cette espèce de contraste, cette idée qu'il y a une invasion de Dionysos, donc du végétal, donc du printemps sauvage, donc du vin, donc de la folie des hommes dans cette rationalité qui est Athènes. Alors cette invitation de la Fondation, elle m'a semblé réjouissante et plutôt légitime, dans le sens où il y avait cet enjeu de construire des pièces monumentales. C'est vrai que je pense qu'on est des artistes qui sommes habitués à manier quand même la grande échelle, et on est capable de produire de la grande dimension. Et moi j'ai trouvé ça réjouissant parce qu'il ne m'a pas semblé que c'était un prétexte dans le sens où il n'y a pas eu la demande d'illustrer des choses déjà illustrées. Il y a eu cette demande de venir répondre à une carence d'images. Et c'est là que je trouve ça pertinent en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada